Maige, c'est le nom qu'elle porte, c'est son nom d'artiste. Bonsoir. Bonsoir. Sentiment d'amour, dernier single, nous en parlerons. Et puis Identité, vous en avez plusieurs, musicalement parlant. Oui, avec une qui est très forte. Avec une qui est très forte. Merci d'être à AfroNight. C'est moi. Une identité très forte, on va sûrement retrouver cette identité à travers cette première vidéo que nous proposons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le petit son du pays. C'est ça. C'est cette identité qui est forte. Oui, la biguine. C'est la biguine. Cette identité croisée à votre naissance. Oui, c'est-à-dire que... Oui, voilà. Je suis de la Guadeloupe, pour ceux qui ne savent pas. On est dans le C. Alors, comment vous l'a rencontrée cette musique ? C'est une musique que la biguine m'a versée. J'ai commencé, si vous voulez, la musique aux côtés de mon père, qui faisait du gros cas moderne, mais qui nous a toujours, à la maison, puisque mon père était musicien aussi, qui nous a toujours inculqué les valeurs de la musique traditionnelle. Donc, effectivement, dans la discothèque de mes parents, on retrouvait des albums de biguines. Et donc, c'était peut-être tout à fait naturel pour moi de composer cette biguine, qui était ma première composition discographiée, qui est sortie en 2006. 2006, ça remonte. Ça remonte. Mais le son est actuel. Oui, effectivement. Et puis, ce n'est pas une biguine qui a vécu sur le territoire métropolitain. Ça ne me dérange pas du tout d'en faire la promotion. La promotion. Vous faites bien, d'ailleurs. Une promotion, elle ne s'arrête jamais. Qui son pays ? C'est le petit son du pays. Exactement. C'est ce son-là avec lequel vous avez grandi. Quelle est la différence entre la biguine et le zouk ? Parce que de biguine, moi, je n'entends plus parler. J'entends parler plutôt de zouk, zouk, zouk. Effectivement, le zouk a cet aspect commercial. Parce qu'il y a des groupes célèbres qui ont fait un travail avec le zouk de médiatisation. La biguine est un petit peu en retrait pour l'instant médiatiquement. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu des compositeurs célèbres qui ont fait des tubes, mais qui sont, si vous voulez, restés dans un créneau un peu antérieur. Et le travail que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de montrer que c'est une musique qui peut tout à fait se composer, se conjuguer au présent. Tout à fait. Et qu'on peut faire vivre parce qu'elle est riche et qu'elle a toutes ses raisons d'exister. Alors, le son qu'on a entendu tout à l'heure, ça, c'est de la biguine. C'est de la biguine. Qu'est-ce qui vous attache à cette musique ? Son côté métissé. C'est le mélange de plusieurs sonorités. Et le fait de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, y raconter des histoires, je pense que ça crée un lien très fort entre cette musique, toutes ces déclinaisons, et ma vision des choses. Donc, j'adhère, donc je pratique. Alors, quelles sont vos influences musicales dans ce domaine-là, justement ? J'ai beaucoup écouté des chanteuses de musique traditionnelle comme Madame Mavounzi, Monde Rivelle, Alirva, Gérard Lavigny. Toutes ces personnes ont fait des chansons qui ont bercé mon enfance. Après, si vous voulez, comme j'étais éclactique dans mes écoutes, j'écoutais beaucoup de chanteuses de jazz. J'étais très fan de Billie Holiday, par exemple. Ça m'a aidée à construire quelque chose de mélangé. C'est-à-dire que voilà. Et ce quelque chose de mélangé est magnifique, parce que depuis quelques années, vous produisez des titres, et des messages sont importants dans ce que vous produisez. Oui. La Big In permet plus cela. Oui. C'est-à-dire que je suis aussi poétesse à côté. C'est ça. Donc, si vous voulez, le fait de composer cette musique me permet de dire des textes. De dire des textes. C'est important. Et vous les clamez bien à travers vos chansons. On va vous entendre à travers Paradis, aussi à travers Tellement Doux, et c'est Big In A Moin. Ok, très bien. compilé par Charles Cerrito. C'est-à-dire que c'est Big In A Moin. C'est Big In A Moin. C'est Big In A Moin. Petite fleur au goût de miel ne t'abîme pas Et tes racines ont bien poussé, tu vois C'est seulement là que tu te sens bien C'est sûrement l'eau qui perdonne plus loin C'est un petit bout de terre La nostalgie des jours depuis Yalala Vini, ouais, c'est belle, vous grèce-là Ta long, yo, j'affile Bouillope, chaloupe et consa Les biguines n'ont qu'à chauffer Eulali, faille, hélé, yomwé Partez-les, mettez-les, hétélé, allez danser Pépi l'ami, wow, wow Ta long, yo, ba la bébé bonbon Yalala bébé bonbon Yalala bébé bonbon Yalala bébé Ta long, yo, ba la bébé bonbon Yalala bébé bonbon Yalala bébé bonbon Si je vous demandais de résumer ces trois titres, qu'est-ce que vous diriez de cette production-là ? Bien, je dirais surtout qu'on peut y voir des sites de la Guadeloupe. Ambassadrice, hein ? Exact. De votre belle île. L'île est magnifique. Ce que je me dis, c'est pour nous, artistes, c'est important de véhiculer quelque chose. Et ce quelque chose, en l'occurrence, dans les trois extraits qu'on vient de voir, c'est la beauté. La beauté, la richesse, et puis à travers les images, les parfums. Les parfums de cette belle île, justement. Que vous ont permis d'accomplir ces productions-là ? Beaucoup de live, beaucoup de scènes live, des festivals, et peut-être à venir encore. C'est montrer aussi que cette musique, elle est intemporelle. Et vous, vous prenez beaucoup de risques à jouer comme ça, guitare-voix. Souvent. Pourquoi ? Eh bien, parce que la musique n'a pas besoin d'artifice. Effectivement, lorsqu'on a une musique comme la Big In qui demande une rythmique, on peut effectivement avoir des formules plus étoffées. Mais en guitare, le guitare-voix, il est intimiste. Il permet parfois, peut-être, de se concentrer plus sur le texte. Quand on a de la musique à texte, effectivement, on peut jouer sur ces deux tableaux. Le tableau live, et puis le tableau intimiste. Et vous êtes d'autant plus à l'aise, parce que vous êtes poétesse aussi. C'est ça. Donc j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. C'est un peu comme un slam, non ? Quelque part, un petit peu. Parce qu'il y a sur l'album, avant Identité, il y a eu l'album Mon Paradis, 13 titres. Et dans ces 13 titres, pardon, il y a des morceaux, des titres, mais il y a aussi des poèmes sur fond musical. Mais je fais quand même la différence entre le slam, qui est plus dans un créneau d'improvisation, parce que souvent l'amalgame se fait, et la poésie. La poésie, c'est un texte construit. Construit, écrit, et puis structuré. Justement, pour revenir à ça, qu'est-ce qui vous importe dans vos compositions ? La mélodie ou les textes ? Les deux. Les deux. Le texte épouse la mélodie. Le texte peut inspirer la mélodie ? Exactement. L'orienter ? Ou vice-versa. C'est-à-dire qu'en général, quand je compose, alors je collabore avec d'autres compositeurs, pour justement sortir peut-être de mes sentiers battus, mais très souvent, ce qui m'aide à retenir, par exemple, une mélodie, c'est le texte. Le fait d'écrire les paroles en même temps, en fait, c'est ça. On se fait une idée. De l'univers. De l'univers dans lequel on veut amener les mélomanes. Comment vous jugez la place de la femme antillaise dans le lieu musical ? Alors, j'avais une discussion avec des amis, ce qui me permettra peut-être de rebondir sur mes événements, et on se disait que les femmes sont très entreprenantes. Et les femmes, aujourd'hui, avec la libération de la femme, ont tendance à entreprendre, et surtout dans la musique, à bien tenir les rênes, que ce soit au niveau des événements, au niveau des créations artistiques. Et ça me fait plaisir parce que nous, on a naturellement, sans être féministes, on a cette espèce de niaque que parfois, les hommes ont du mal à avoir. Et ils prennent plus de temps, peut-être, pour cogiter, et nous, on fonce. Et puis, on a tendance à vite lâcher aussi, alors que vous... On est tenace, on est dynamique, et on a envie, on cultive l'envie. Et c'est ce qui fait... Vous parlez d'événements, on va en parler, et puis ensuite, on en parlera pratiquement à la fin. Le 1er novembre, vous serez sur scène, guitare-voix. Exact, en guitare-voix. À la clôture d'une représentation théâtrale. Ce n'est pas une représentation théâtrale. En fait, c'est une soirée qui va parler d'une pièce de théâtre. D'une pièce de théâtre, c'est différent. Exact. Et c'est une soirée dédiée à la mémoire, organisée par Luc Saint-Éloi, Théâtre de l'Air Nouveau. Ça va se passer dans le 18e. Dans le 18e arrondissement. Et le 25 novembre ? Le 25 novembre, soirée Showgirls des nanas, organisée par Marie-Michaël Manca, la source, qui rendra hommage ce soir-là à Monde de Rivelle. Et en décembre, 8 et 9 décembre, là c'est avec les petits choux. Avec les petits choux. Alors, une autre facette de ma personnalité artistique, là je vais dire un conte pour les enfants. Parce que j'écris aussi des contes pour les enfants. Et donc, ce sera... Vous avez besoin d'un instrumentiste ? Un joueur et mon guitariste. Oui, comment il s'appelle ? Il est avec nous. Randy Johnson, voilà, qui va m'accompagner ce jour-là. Ce jour-là. On va encore vous entendre. Alors là, moi c'est une chanson qui m'a bluffée. Je l'avais entendue ici, il y a de cela quelques années, lorsque vous nous l'avez proposée en live. Et là, vous avez repris la chanson. L'univers dans lequel vous évoluez est un univers qui me touche et qui me plaît beaucoup. C'est « Tant qu'on aura du blues ». Très bien. Ça voudra dire qu'on n'est pas si mauvais et qu'on peut s'aimer. C'est « Tant qu'on s'assoirait » Tous ensemble Pour chanter le blues Sing blues, chimes Et tant que la vie Ne s'arrêtera pas À notre terrory On pourrait penser On pourrait penser Qu'il y a de l'espoir De l'espoir De l'espoir De l'espoir Donc Les mots d'une mère Pourront faire du bien Donc on profitera De ce qu'on aime Oui, oui On dirait C'était pas si mal D'être là Oui, d'être là On va Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501